... Je vous invite dans un monde imaginaire. Là-bas, il y a plein de mamie Céline et de papy Nicolas qui font des gâteaux, qui jouent au Scrabble ou à Super Mario. Dans ce monde, une personne sur trois a plus de 60 ans. Si ce n'est ni vos voisins de droite, ni vos voisins de gauche, c'est que c'est vous. Eh bien, ce monde, c'est le futur. Mais pas un futur lointain. Non, je vous parle de 2040. On prévoit que la part des personnes de 80 ans et plus dans la population va doubler en 40 ans. Ça fait pas mal de têtes blanches. Si ces projections sont plutôt réjouissantes, parce qu'elles nous promettent une longue vie, vivre plus longtemps, c'est aussi connaître ce qu'on appelle la sénescence. La sénescence, c'est le processus de ralentissement de l'activité vitale qui, dans la majorité des cas, mène à la perte d'autonomie. Vous voyez où je veux en venir ? Si nous vivons plus longtemps, il y a de plus grandes probabilités que nous connaissions une situation de dépendance. Mes travaux de thèse portent sur l'adaptation de la société au vieillissement, c'est-à-dire sur les solutions pour favoriser le bien-être et la santé lorsqu'on vieillit et améliorer les conditions des proches aidants. Mais d'ailleurs, savez-vous ce qu'est un proche aidant ? Il est possible que certains d'entre vous connaissent ou sachent ce qu'est un proche aidant, et parfois sans même le savoir. Un aidant, c'est une personne, vous, votre collègue, votre voisin, qui chaque jour aide un proche en situation de fragilité. C'est ma mère qui gère les rendez-vous médicaux et les papiers de ma grand-mère, ou ma tante qui veille sur son mari malade, ou encore ma voisine qui passe trois fois par jour aider son père à manger. C'est une responsabilité qui peut devenir contraignante et difficile à vivre. Alors je me suis demandé, comment aider ces personnes qui consacrent des heures à aider un conjoint ou un parent ? C'est là que j'ai découvert l'empowerment. L'empowerment, ou le pouvoir d'agir, c'est une démarche qui vise à encourager un individu à prendre conscience de ses capacités, à les mobiliser et à les renforcer. Et j'ai cherché comment favoriser l'empowerment des personnes âgées en perte d'autonomie afin qu'elles aient moins besoin d'être aidées. Ma solution ? Un environnement capacitant, un environnement qui aide la personne à la place de l'aidant. Pour concevoir ce type d'environnement, je suis allée au domicile de personnes âgées et j'ai discuté avec elles de ce qui compte réellement pour leur bien-être et pour leur autonomie. Et j'ai conçu un outil numérique qui permet de mesurer 80 critères précis de l'habitat, tels que la largeur des portes ou la proximité d'une pharmacie. Et bien voilà, nous sommes en 2040. Les enfants de Céline ne consacrent pas 6 heures par jour à faire ses courses, sa toilette ou son ménage. Et mamie Céline vieillit dignement chez elle et peut continuer d'écraser ses adversaires à Super Mario. Merci. Applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021